Voilà, aujourd'hui j'ai envie de faire l'émission avec vous, donc j'ai envie de faire Love Night avec vous, donc s'il y a quelqu'un qui est disposé à parler d'amour avec moi, il envoie juste une demande ou alors si vous voulez appeler par téléphone, vous envoyez, vous pouvez envoyer une demande et puis vous êtes en audio, on vous écoute seulement et voilà. Donc je veux qu'on fasse Love Night ensemble, quelqu'un m'a dit de parler de l'amour à distance, est-ce que l'amour à distance existe vraiment ? Est-ce que l'amour, bonsoir Elodie Mandin, Joyce Marie, Massigne, bonsoir, partagez le direct, on est à Love Night en live sur Facebook, Solange Béala officiel, voilà, donc et sur l'émission Love Night sur STV, donc c'est la page, sur la page là, donc nous sommes également en direct. Quelqu'un aussi a demandé que je parle du remariage des veuves en Afrique, le remariage des veuves en Afrique, est-ce que c'est normal ? Comment faire pour réussir l'amour à distance ? L'amour à distance, on va parler d'abord, première partie, on va parler de l'amour à distance parce que je suis sur vos thèmes, je vous ai demandé les thèmes tout à l'heure, donc on va essayer d'en parler et si vous êtes également dans le direct et que vous avez quelque chose à dire en ce qui concerne les thèmes, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez envoyer la demande et puis je vous prends en live. Voilà, Fanny Mitch, bonsoir, bonsoir, Lucie Bionlon, félicité Ngolemo, bonsoir, partagez le direct, Mathieu Eteme, bonsoir, Mathieu Eteme, je t'attends, après là on doit parler, toi et moi, on doit parler sur WhatsApp après le direct. Eric Bionlon, bonsoir, partagez le direct s'il vous plaît, Daniel Bionlon, bonsoir, 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 donc merci d'être là, merci d'être nombreux. On va parler de l'amour à distance, est-ce que ça existe ? Là je suis dans ma chambre d'hôtel parce que vous savez que je viens d'arriver à Toronto, je suis à Toronto depuis dimanche nuit, donc je suis encore à l'hôtel là pour le moment en attendant de trouver un logement, voilà, donc je suis dans ma chambre d'hôtel. Karine Flore, tout calme, bonsoir, 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 donc c'est même pas l'hôtel, j'ai pris un Airbnb, je préfère utiliser le mot là, voilà, j'ai pris un Airbnb et j'y suis. Donc je voulais juste vous dire que l'amour à distance, l'amour à distance c'est quelque chose de très compliqué l'amour à distance. L'amour à distance, pour réussir l'amour à distance, il faut être mature et il faut que ce soit une relation que vous aviez depuis. C'est vrai qu'il y a des nouveaux amours à distance qui peuvent marcher, mais Daniel, comment faire ? Écris-moi inbox, Astrid Lorel, faut pas, bonsoir. L'amour à distance, c'est la chose la plus compliquée, amour à distance. Il faut être mature, il faut être mature, il faut être mature, il faut être mature pour l'amour à distance. Il faut être très mature, il faut être très très mature, il faut savoir ce que vous voulez. Il faut que les deux partenaires soient sérieux, l'amour à distance, il faut que les deux partenaires soient sérieux pour que l'amour à distance marche. Les deux partenaires doivent d'abord être sérieux, doivent savoir ce qu'ils veulent. Les deux partenaires. Sinon ça ne marche pas. Est-ce que vous m'entendez ? Ton inbox, s'il te plaît, mon inbox, c'est Solange Béala, officiel. Tu vas avoir un message, envoie-moi un message, mon frère, Patrick de la SAPE. Ou tu vas sur Béala, Kiki Solange, tu envoies un message. L'amour à distance est très compliqué. Oui, Deborah Mbakop, je suis d'accord, Kiki, savoir ce qu'on veut et être sur la même longueur d'onde. Parce que si vous êtes dans un amour à distance où il y a un qui aime l'autre et il y a un qui aime moins, ça va vous créer des problèmes. L'amour à distance, c'est d'abord deux Mathus. Deux Mathus. Il n'y a que les Mathus qui peuvent réussir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rachel. Donc, l'amour à distance, c'est deux personnes. Coucou Karine. C'est deux personnes qui sont adultes. Quand je dis adultes, c'est-à-dire matures. Deux gens qui savent exactement ce qu'ils veulent. Parce que l'amour à distance, on trompe facilement dans l'amour à distance. On trompe énormément. C'est pour ça qu'il faut exactement savoir ce qu'on veut pour réussir un amour à distance. Tu as ton gars ou ton chéri ou ton mari même. Je prends l'exemple. Ton mari, vous êtes ensemble depuis des années. Ta femme, vous êtes ensemble depuis des années. Vous avez même des enfants. Et elle trouve l'opportunité, par exemple, ou il trouve l'opportunité d'aller au Canada, en Belgique, en France, je ne sais pas trop quoi. Je prends ce cas. Quand il arrive là-bas, il est en train de se battre pour que toi, tu viennes le retrouver. Ou elle est en train de se battre pour que toi, tu viennes le retrouver. Pour que la relation dure, pour que la relation perdue, il faut constamment entretenir la relation avec les appels téléphoniques, avec les appels, les messages. Il faut avoir des habitudes. Il ne faut pas que le... Oui. Il ne faut pas... On trompe sans remords, oui. Il faut que... Voilà. Merci beaucoup, Hassan Fout. Il faut que les deux protagonistes, eux-mêmes, soient su d'eux. Vous devez prendre des engagements. Par exemple, l'un ne doit pas dormir sans dire à l'autre bonne nuit. Ça, c'est d'abord une chose qui est importante. Avant de dormir, tu l'appelles au téléphone. Allô, ça va mon bébé ? Tu dors bien ? Machin, je te souhaite... Oui, Karine, Christ, je te souhaite une très bonne nuit. Que Dieu prenne soin de toi. Nanana. Vous parlez... Si c'est possible, même... Wayne Jordan, Quancy, bonsoir. Si c'est possible, même... Dites-vous des choses au téléphone. Vous pouvez même vous appeler en vidéo. Et vous devez avoir des habitudes. Pour que la relation dure... Il y a des habitudes qui doivent entrer. Se dit bonjour tous les matins. Dès qu'il se réveille le matin. Première des choses... Première des choses, c'est de dire bonjour à ton chéri ou à ta chérie. Bonjour bébé, tu as bien dormi ? Même s'il y a les cadres... Tu dois faire en sorte que ton partenaire qui est resté au Cameroun pendant que tu es au Canada connaisse les cadres. Toi, tu peux te réveiller, toi qui es au Canada, tu peux te réveiller même à 2h du matin pour pouvoir souhaiter une très bonne journée à ton chéri. Si vous êtes en France, vous avez pratiquement la même heure. Donc, une fois que vous êtes en France, vous avez pratiquement la même heure, vous deux. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te lèves... Donc, vous devez avoir des habitudes. Bonjour chéri. Bonjour mon bébé. Soit tu envoies un petit message. Il n'y a rien de plus beau que quand tu te réveilles le matin et tu trouves le message de ton amoureux ou de ton amoureuse qui t'a souhaité une très bonne journée. Donc, ça doit être des habitudes. Avant de dormir le soir, vous devez vous parler. Absolument. Si le jour où vous ne vous parlez pas, envoyez-vous des SMS. Envoyez-vous des WhatsApp. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il est important de noter ce que je suis en train de dire. Je dis, il est important de noter ce que je suis en train de dire. Vous devez avoir des habitudes, des choses qui vont rester, des choses qui vont s'installer dans votre relation. La journée. Parle de ta journée à ton chéri ou à ta chérie. Bébé, j'étais ici. Bébé. Lorraine Lou, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Lorraine Lou, je te prends tout à l'heure. Je ne sais pas si tu veux participer. Je ne sais pas si tu veux participer, Lorraine Lou, au direct. On parle de l'amour à distance. Eh ma Youyou, envoie seulement la demande. Envoie la demande, j'accepte. Voilà. Envoie seulement la demande, j'accepte ma Youyou. Voilà. Envoie la demande. Envoie la demande pour que j'accepte de te prendre. Merci. L'amour à distance. Premier thème de ce Love Night ce soir. L'amour à distance. Comment on fait pour que ça réussisse ? Alors, je viens d'assister à la demande. Bonjour, bonjour ma Sosso. Comment tu vas ? Je vais très bien, merci ma chérie. Et toi ? Ça va, ça va. Je suis un peu fatiguée. Mais bon, ça va. Je suis là, je m'accroche. Comment tu es toute brillante ? Là, tu nous parles de l'amour à distance. Oui. Parce que c'est, je me dis, en fait, je commence un peu à faire les directs. Donc j'ai supprimé ça. Mais c'était tellement plein de sagesse. Comment as-tu pu supprimer ça, Lauren ? Non, je n'ai pas su comment le conserver. J'étais vraiment, je te dis, il faut seulement qu'on refasse un autre truc. Non, mais il faut aller dans ta corbeille. Il faut aller dans ta corbeille. Tu vas retrouver ça. Ah, d'accord. Je vais essayer. Parce que je n'y connais pas. Je ne m'y connais pas vraiment en tant que... L'amour à distance. Envoyez les cœurs. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Envoyez même les étoiles. C'est comment ? Envoyez, 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 envoyez. Il faut qu'on trouve un bon timing. Je pense qu'il y a des gens qui sont très intéressés. Et c'est des sujets qui aident beaucoup. Parce qu'on a peu d'informations et peu de cultures en matière d'amour. Tu sais que l'amour, c'est un sujet qui est très tabou. Donc, les gens n'osent pas en parler dans notre contexte, dans notre culture. Et les gens ne savent pas que c'est toute une école. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Parfois, les gens sont coincés parce que ça ne marche pas. Et souvent, ils rejettent le tort sur le conjoint en disant « Oh non, ça n'a pas marché. » Mais ils ne se remettent pas en question. Tu vois un peu. Et la dernière fois, quand je t'ai écouté, je me suis dit « Wow, Solange a une maturité. » Ce n'est pas possible. Donc, il faut de la maturité pour réussir. Dans tout ce qu'on fait, il faut qu'on apprenne. L'amour à distance, c'est très difficile. Honnêtement, c'est hyper compliqué. Hyper. Il faut que deux personnes s'aiment sincèrement. Moi, je pense déjà qu'il faut une histoire. Il faut que les personnes se soient déjà vues, se soient déjà aimées, premièrement. C'est déjà la base. Maintenant, si les personnes sont appelées à vivre séparément pour une raison ou pour une autre, il faut que les personnes, comme tu as dit, soient disciplinées. Il n'y a pas de blague là-dessus. Ça veut dire qu'il faut que des personnes développent une façon de fonctionner qui fait qu'elles sont tout le temps en contact. Mais l'amour à distance peut être aussi très beau. C'est-à-dire, ça peut être très, très sucré. C'est ça que les gens ne comprennent pas parce que ça, dans le, comment je veux dire ça, dans l'esprit, quand ta personne, ton conjoint est là, ça peut t'apporter beaucoup de chaleur parce que ça peut développer des choses entre vous. Et il y a aujourd'hui des moyens de communication qui sont, comme tu as dit, le téléphone, les appels vidéo. On peut faire l'amour aujourd'hui en direct. Et je vais, permettez-moi, vous savez que moi, je dis toujours ce que je pense. J'ai un ami qui m'a dit, je ne sais pas si je dois dire ça dans ton direct, Solange. Vas-y. Il y a des gens qui ont développé, ça c'est pour les adultes, il y a des gens qui ont développé des moyens d'avoir des rapports sexuels de façon, tu sais, les toys, les jouets entre pairs. C'est pour, en fait, pour ces gens qui sont à distance, tu vois. Et il y a un moyen de faire en sorte que ton gars, ton homme peut te contrôler à distance. Amine, tu veux faire l'amour, il y a des applications, tu vois, il peut jouer avec toi à distance. Mais bien sûr, bien sûr. Magnifique, tu vois un peu. Donc, comme tu as dit, il ne faut pas qu'un partenaire ait l'impression qu'il est en dehors de ta vie. Parce que c'est ça qui amène les suspicions. Moi, je me souviens, mon ex qui était aux États-Unis, j'étais au Cameroun. Et j'avais l'impression que je ne pouvais pas avoir assez à lui quand j'avais oublié. Je rappelle, Lorraine Lou, sans te couper, je rappelle quand même à ceux qui sont connectés que Lorraine Lou est camerounaise, résidente. Elle est citoyenne camerounaise américaine, bref. Elle est ancienne camerounaise, vivant aux États-Unis maintenant. C'est camerounaise. Cela a levé, là-bas. Quand je dis, non, je veux le dire, où tu vis et que tu as été marié, étant au Cameroun et ton mari était aux États-Unis. Donc, quand tu parles, tu sais de quoi tu parles. Tout à fait. Tout à fait. Je suis venu retrouver ton mari aux États-Unis. Tout à fait. C'est important. S'il vous plaît, partagez le diable. Envoyez les cœurs à ma maman Lou. 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 Envoyez les cœurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, je voulais dire que toi, le conjoint, généralement, qui reste au pays, tu as besoin vraiment parfois que ton mari te rassure. Tu as besoin de sentir que tu es dans sa vie. Puis, lui également, c'est-à-dire que les deux, vous avez besoin d'être rassuré que vraiment tout va bien. Mais quand il y a cette confiance, il faut savoir que la distance détruit aussi un peu la confiance. C'est-à-dire que même si on a confiance à son homme, on se dit quand même que c'est un homme. On ne sait jamais. On a toujours, même si on n'est pas parano, on a toujours cette petite crainte. Alors, la meilleure façon de gérer ça, c'est d'être très, très, comment je vais dire ça, comment, d'être ouvert, d'être, il y a un thème qui m'échappe, Solange, d'être sincère, il faut être, voilà, montrer à votre conjoint, votre environnement, c'est pas parce que votre conjoint n'est pas là, vous devez vous réveiller avec elle, vous devez dormir avec elle, vous devez lui parler, vous devez tellement être présente qu'elle doit se sentir parce qu'elle peut vraiment sentir votre présence sans que vous ne soyez là. Il y a des gens qui vont vous poser, mais vous avez l'impression qu'ils font partie de votre vie. Vous ne les voyez pas, mais ils sont là au quotidien. Ça, c'est quelque chose. Donc, c'est difficile, mais ça peut, si les gens développent, comme Solange l'a dit, des habitudes, comme avoir des programmes, ok, il faut absolument qu'on se parle tous les matins. Karine, Karine est en train de dire très pertinent, c'est vrai. Oui. Karine, ce que maman nous dit est vrai. Donc, elle n'est pas en train de raconter des histoires. Non. Et comme elle le dit, c'est d'abord une volonté des deux. Il faut que vous ayez tous les deux. Tu veux intervenir aussi, oui. Oui, Karine, attends, écoute, je vais te faire intervenir, en même temps avec mamalou, donc reste là, reste là. Karine, où est-elle ? Karine, où est-elle ? Oui, Karine, voilà, je t'ajoute. Voilà. Donc, elle va aussi intervenir. Donc, comme je dis, c'est d'abord une volonté personnelle. Oui, une volonté personnelle. Solange parce que il y a des gens qui pensent que comme il y a la distance, il y a des choses qui n'en valent pas la peine. Comme je parlais tout à l'heure du sexe, c'est là où tu dois développer cette capacité à utiliser le sexe de manière mentale, amener ta femme à être bien au ton âge. Lorraine, il y a Karine qui est là. Elle me dit, choupez Yves, bonsoir, salut. Salut, Karine. Bonsoir, tu as volé Yves, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bonsoir, les dames. Bonsoir. Bonsoir, Tata Solange. Bonsoir, Lou. Bonsoir, Karine. Je suis très contente de pouvoir participer. Ouais, merci pour cette émission, Tata Solange. Franchement, ce que tu fais, incroyable. Et moi, je passais et j'ai vu le thème, j'ai dit, waouh, je suis tellement concernée parce que moi aussi, je suis la preuve vivante d'une relation à distance. Et ce n'est pas du tout facile. Mon mari, il est dans le direct. Je pense que je l'ai invité, je lui ai envoyé le lien. Je l'ai dit parce qu'il faut qu'on prenne de bonnes habitudes. Donc, moi, j'ai rencontré mon mari. On ne s'est pas vu. Mon histoire est différente parce qu'on ne s'est pas vu. Quelqu'un nous a mis en contact et on a commencé à discuter sur WhatsApp. On a fait six mois de, je veux dire, sans se voir et tout. Et on a commencé à discuter. Et l'amour est né. C'est vraiment l'amour est né. C'est une chose qui ne s'explique pas. Mais la sincérité de nos cœurs, vraiment, on s'est croisés, j'ai envie de dire. On s'est croisés et on arrivait à être tout simplement nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a ouvert son cœur. Oui, le réseau, le réseau n'est pas bon. Karine, tu peux également sortir et tu reviens en audio. Parce qu'en vidéo, c'est lourd. Tu peux revenir aussi en audio. C'est plus facile. Est-ce qu'elle est en vidéo ? Ah là là, comment on sort ? Allô, vous m'entendez ? Oui, maintenant, on t'entend. Elle est sortie, donc je lui renvoie une demande. Oui, Lorraine, tu vois, son histoire, elle est magnifique. Partagez le direct, partagez. Nous sommes en train de faire une émission en live. Oui, les gens peuvent se rencontrer de manière virtuelle et s'aimer. C'est-à-dire que parfois, tu n'as pas besoin de trop de temps pour connaître quelqu'un. Il suffit d'avoir une bonne conversation avec quelqu'un. Ça peut te fixer un peu sur l'état moral, mental de la personne. Il faut me croire. Les gens pensent que nous sommes cachés. Non, on n'est pas cachés, Solange. Quand tu as une bonne conversation avec quelqu'un, tu peux réellement te fixer sur qui est cette personne. Même dans les chats sur la toile Facebook et tout, tu vas te rendre compte que tu vas discuter avec les gens. Tu n'es pas intéressé parce que tu peux lire effectivement l'intention des gens au premier contact, ce que la personne te dit. Et le problème que nos compatriotes ont aujourd'hui, les gens sont inconsistants. Les gens ne sont pas intéressants, tu vois, parce qu'ils ne sont pas suffisamment cultivés déjà. Ils ne sont pas ouverts. Ils sont fermés. Et ils ont des buts, un peu, pas forcément des buts nobles quand ils vont vers les femmes. Mais tu vois que quand quelqu'un te parle de manière sérieuse, tu peux sentir que voilà une bonne personne. Tu vois, c'est vrai qu'il faut du temps, avec du temps pour essayer de savoir, de regarder tous les paramètres. Mais ça existe. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Mais il y a des gens qui sont aussi à la recherche de bonnes personnes. Tu vois un peu, c'est vrai qu'il y a trop de choses mauvaises aujourd'hui. On est toujours un peu prudents. Mais il y a des gens, déjà ça me ramène au fait que toi et moi, on doit parler d'un sujet. Parce qu'on vit ici. Je voulais parler des rencontres en ligne. Est-ce qu'on doit trosser les rencontres en ligne ? Parce que ici, dans notre contexte, ces gens qui vivent ici ne draguent pas dans la rue. Non, non, non. Ici, aux États-Unis où je suis, quelqu'un ne va pas t'aborder dans la rue parce que tu peux l'accuser de harcèlement. Ce n'est pas trop couru ici, non. Ou tu t'as assis. Quelqu'un peut te voir. Mais dans les, comment on appelle ça, dans les sites de rencontres, par contre, c'est normal. Ce n'est pas dans notre culture, Solange, nous. Mais eux, dans leur culture, c'est normal. On va pour se rencontrer. Maintenant, est-ce qu'il faut trosser ça ? Comment faut-il faire ? Donc, c'est des contextes un peu différents. On en parlera prochainement. Mais je voulais dire que la façon dont on entretient une relation à distance, il faut beaucoup de discipline. Il faut de la sincérité. Il faut que l'autre sente... Vous devez travailler là-dessus. Il faut que l'autre sente que vous faites partie de sa vie. Même si la personne est à distance, elle est au courant de tout. Il ne faut pas que quelqu'un vienne lui dire « Mais voilà, ton mari ou ta femme a fait ci » et qu'il soit surpris. Non, il faut que... C'est d'ailleurs important pour tous les couples. Il faut que ce soit toi qui es la première information. Et c'est très important. Des fois, tu peux même, toi qui es à distance, toi qui es à l'étranger, commencer déjà à impliquer ta femme. Si tu as l'intention, par exemple, de la ramener ici, commencer déjà à lui expliquer comment les choses se passent ici pour que la personne sache quand elle va venir qu'elle ne soit pas totalement surprise. Tu vois un peu ? Parce que des fois, on a l'impression que quand on a quelqu'un à distance, on ne sait pas comment gérer ça. Peut-être qu'on est trop éloigné. Mais Lorraine Lou, c'est pour ça que j'ai dit d'emblée que... C'est pour ça que j'ai dit d'emblée que c'est une relation de mature. Il faut savoir exactement ce que vous voulez. Tout à fait. Parce que normalement, quand tu es en couple, tu dois... Quand tu es en... Vous avez la relation à distance. Karine, tu peux revenir, hein. Je te cherche pour te ramener parce que l'histoire de Karine était quand même intéressante. Oui, très, très, très. C'est parce que Karine était très intéressante. Oui, moi, j'avais vraiment envie d'écouter. Sors du direct et puis tu reviens. Oui. Donc, pour ceux qui veulent intervenir, vous avez la possibilité d'intervenir. Je voulais juste ajouter un peu de... Pour dire aux gens, partagez. Je ne vois pas de partage. On est qu'à 10 partages. Oui, moi, je suis en somme de partage. On est en train de parler d'un bon sujet. Le sujet du cœur. Vous êtes là. Si c'était le... Si on était en train de... Et c'est le sujet très important parce qu'aujourd'hui, on va se rendre compte qu'on n'est pas épanoui suffisamment parce qu'on a ces frustrations. L'amour, on la frustre beaucoup de gens. Tu ne peux pas imaginer... Karine, envoie la demande. Envoie la demande, Karine, s'il te plaît. Donc, les problèmes de cœur, Solange, ce n'est pas des problèmes à négliger. Oui. Du tout, du tout, du tout. C'est même ça qui pose, qui amène beaucoup de gens à ne pas être épanouis. Tu sais, il y a des gens qui peuvent rater même leur vie professionnelle. Mais quand ils sont heureux en amour, ils sont tranquilles. Par contre, tu peux réussir professionnellement, tu peux réussir ta vie socialement. Mais quand tu n'as pas d'amour, il y a un petit... Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est important. C'est la base de la vie, l'amour. Donc, ce n'est pas des sujets à négliger, à dire, on parle de quoi. Non. Et on a besoin de s'instruire. On a besoin de parler. On a besoin d'apprendre. Tu vois, Solange, les gens pensent que les problèmes d'amour, en fait, il faut juste vivre une relation comme ça. Il faut vivre juste une relation comme ça, sans rien savoir là-dessus. OK ? Non. On ne réussit pas sa relation d'amour si on n'a pas vraiment appris sur beaucoup de choses. Si on n'a pas écouté ceux qui ont vécu les histoires d'amour, si on n'a pas été enseigné, il y a des choses qu'on ne connaîtra pas. On ne connaîtra pas. Il y a beaucoup, je pense, qu'on a besoin d'écouter ce genre d'émission. On a besoin d'écouter des gens qui y parlent. On a besoin de discuter et de voir ce qui ne va pas pour essayer de se remettre en question. Je pense que Karine est là. Nous écoutons ton histoire. Oui, désolée. Allô, vous m'entendez ? Vous m'entendez ? Oui, on t'entend très bien, Karine. Ah, d'accord. Ça doit être le réseau qui dérange et tout. Au Cameroun, on sait comment ça se passe. Voilà. Donc, je disais que moi, j'ai connu mon mari étant au Cameroun, justement. Et lui, il vit en France. Et on a fait six mois. On se parlait. On ne s'était jamais vus. Et quand il est venu les six mois plus tard, au Cameroun, me rencontrer, je vous assure, c'était comme si on se connaissait depuis longtemps. Je rappelle que mon mari, il est français. Moi, je suis au Cameroun. Donc, il y a une alchimie qui s'est créée parce que la base, c'est quoi ? On savait ce qu'on voulait. C'est-à-dire, mon mari tombe sur une femme qui sait ce qu'elle veut. Et moi, je tombe sur un homme qui sait ce qu'il veut. Alors, on avait un objectif commun, se stabiliser, fonder une famille. Moi, j'étais déjà à ce tard-là, mentalement. Et lui aussi. Ce qui fait que deux esprits qui savent ce qu'ils veulent se rencontrer émettent tous les moyens pour pouvoir concrétiser cela. Alors, la difficulté, justement, c'était qu'on ne s'était jamais vus. Et il fallait comprendre les habitudes de l'autre. D'accord ? Les habitudes de l'autre, le jour, le jour. C'est ce qu'il n'était pas facile. Tu avais déjà une idée de tes habitudes au téléphone. Il te racontait sa vie, tu savais un peu, mais il fallait vivre pour savoir exactement. Voilà, c'est ça. Et donc, quand il est venu six mois plus tard, je vous assure, c'était comme si on s'était déjà vus. C'était comme si on avait déjà fait trois ans, quatre ans ensemble. Il est dans le direct, il m'écoute. Il fait assez peu réagir, ce serait bien. Si il m'écoute un peu réagir, ce sera bien. Oui, ce sera bien. Donc, on a vécu un mois, je crois, il est resté un mois au Cameroun avec moi. Vraiment, comme deux amoureux, comme deux personnes qui ont des frères et sœurs, en fait. Et je n'ai même pas vu la différence culturelle. On s'aimait déjà. Je ne peux pas vous expliquer comment, mais j'ai envie de vous dire, il était déjà amoureux, et moi aussi. Wow. Donc, les habitudes culturelles, il n'y avait pas de différence parce que ma crainte était que, voilà, on a une culture au Cameroun, on a nos habitudes alimentaires, on a nos habitudes à tous les niveaux, c'est différent d'un Français qui vient qui n'a jamais fait l'Afrique et qui vient pour la première fois au Cameroun. Et il faut négocier avec les mœurs, tout ça, tout ça. Mais honnêtement, je n'ai pas eu ces problèmes-là. Il est venu, il mangeait tout ce que je fais. Si je fais le tapioca, il mange le tapioca. Si je fais le couscous, il mange le couscous. Donc, c'était tellement fluide parce qu'il y avait une volonté, comme Tata So l'a dit, de construire quelque chose. Et donc, il n'y avait pas de jugement, pas de se dire que la culture de l'autre est pourrie, c'est la mienne qui est belle. Mais à chaque fois, voilà, à chaque fois de se dire, on apprend l'un de l'autre. Moi, je ne connais pas assez, lui ne connaît pas assez. Donc, on essaye de faire un brassage et on se dit, on apprend, on se découvre tout simplement. Vraiment, il faut être vraiment mature, ça, c'est sûr. Et donc, jusqu'aujourd'hui, on a fait deux ans de relations. Donc, c'est-à-dire, il est reparti parce qu'il travaille en France. Donc, il est reparti. De temps en temps, il vient une fois, j'ai le droit de le voir une fois par an. Monsieur Kister, si je me trompe, tu peux dire, je le vois une fois par an. Donc, quand il vient au pays, on se voit et tout. Et on s'est mariés il y a un an exactement. Et c'est toujours pareil. On a développé cette complicité-là. Comme Tata Saur disait, le matin, on doit se parler, c'est inévitable. On doit se parler. Si c'est lui qui se réveille, il n'y a pas d'ego. Il n'y a pas de dire que je me suis réveillé le premier. C'est moi qui dois d'abord faire le message. Ou bien non. Depuis que tu t'es réveillé, pourquoi tu ne m'as pas écrit ? Ce sont les choses des enfants, franchement. Il faut dépasser ça. Quand tu te réveilles, tu dois parler à ton chouchou. Est-ce que tu as bien dormi ? Est-ce que c'est ta drogue du matin, en fait ? À midi, tu connais les oreilles de travail et les oreilles de pause. Tu appelles. N'attends pas toujours qu'on t'appelle. Si tu es dans le système où tu apprends que 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 tu apprends le réseau, le réseau. Pour moi, tu as entendu le réseau. Oui, on t'entend là, maintenant, c'est bon, c'est réveillant. Malheureusement, le réseau n'est pas bon. Le réseau n'est pas bon. Oui, ce qu'elle a... Allô ? Allô, vous m'entendez ? Oui, maintenant, t'entends, oui. Maintenant, ça va. Oui, oui, je ne sais pas pourquoi ça coupe, là. Donc, je disais que la relation à distance, c'est une programmation quotidienne et où les deux partenaires, voilà. C'est une volonté, Karine, c'est une volonté personnelle de garder la relation. Une relation à distance, c'est d'abord une volonté, c'est-à-dire, vous deux, vous voulez que ça marche parce que vous avez un objectif, vous savez que vous allez vous retrouver, donc il faut que vous fassiez tout pour garder parce que la relation amoureuse à distance est comme la relation que tu as avec tes enfants qui ne sont pas avec toi, tu as avec tes parents qui ne sont pas avec toi. Donc, tu essaies de garder une relation sachant, parce qu'il y a l'espoir de vous voir demain qui doit vous garder ensemble. Oui, même s'il faut dire que c'est très difficile aussi, c'est très éprouvant l'amour à distance. Il faut avouer qu'il y a des moments où on a besoin de sa personne autour de soi. Ça peut être très, très difficile aussi, mais c'est comme tu l'as dit et comme vous l'avez dit, il faut, allô, il faut vraiment être très, 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 très discipliné. Il faut qu'on se... Oui, moi je vous pose une question, il y a une question ici qui est importante s'il vous plaît parce qu'elle ne fait qu'insister. Elle dit salut Solange attendez, elle dit salut Solange et juste une question, mon mari n'arrive pas à me faire jouir, ça fait cinq ans que nous sommes mariés, qu'est-ce que je peux faire? Bon, moi je vais lui dire... Ma copine m'a demandé de le laisser tomber, Solange, je suis une femme, je ne sais pas ce que c'est que le plaisir, la jouissance, ça me rend nerveuse au bureau. Moi j'ai envie de dire que Solange, il faut déjà soi-même connaître son corps. C'est ce qu'on lui a. Il faut savoir ce qui te fait plaisir. Et je t'ai dit que le sujet du sexe est un sujet très tabou et pourtant c'est un problème qui est très sérieux, qui disloque beaucoup de couples parce que c'est un sujet dont on ne parle pas. Les femmes souvent, il y en a qui ont honte, même les hommes ont honte, ok, et ils ne comprennent pas que c'est important de discuter avec son conjoint sur ce que tu aimes, comment tu aimerais que ça se passe. On éduque l'autre. Il y a parfois dans la relation sexuelle une personne qui en sait plus et cette personne est chargée de montrer l'autre. Moi, il y a un monsieur qui m'a dit par exemple que ce n'est que tardivement qu'il a su par exemple faire certaines choses sur le plan sexuel comme le cunnilingus par exemple. Il ne savait pas, il ne l'avait jamais fait mais c'est une dame qui lui a montré. Il y a une initiation à cette chose. Il y a le dialogue parce que souvent, il y a tu veux parler mais l'autre conjoint, le conjoint, je ne sais pas, il a honte, il t'empêche de parler et parfois, tu ne connais pas quelle sera sa réaction. Est-ce qu'il va te traiter de mauvaise fille ? Quel est le regard qu'il va porter sur toi ? Donc, tu subis des choses comme ça. Il faut, allô ? Non, non, vas-y. Donc, il faut que tu… Envoyez les étoiles, envoyez les cœurs. Donc, il faut que vous puissiez d'abord avoir une bonne conversation. Il n'est pas mauvais de dire à son homme que vraiment, chérie, je ne ressens pas du plaisir. Mais toi, parce que justement, cet homme, j'imagine, ce n'est pas le premier homme de ta vie, est-ce que tu sais ce qui te fait plaisir ? Guide ton homme, parle avec lui et si vous vous aimez suffisamment, vous allez trouver un moyen de vous accorder. Je pense que ça ne se fait pas automatiquement que deux personnes font l'amour et ça peut arriver que deux personnes font l'amour et puis voilà, tout se passe bien. mais dans le cas contraire, il faut lire, c'est important. Il faut lire, il faut, comment je vais dire ça ? Il faut apprendre sur le sexe et il faut en parler avec son conjoint. Il faut chercher les moyens. C'est avec le conjoint que ça se fait et en connaissant soi-même son corps. Bébé, j'aime que tu me touches comme ça. J'aimerais que tu passes plus le temps. Et il y a des gens qui ne sont pas à l'écoute aussi. Donc, c'est un peu ça en fait, mon idée. Je ne sais pas si, si j'ai répondu totalement à sa question. Oui, nous écoutons. Oui, oui, Mama Lou, c'est très vrai ce que tu viens de dire. Moi, j'ajouterais juste que selon ce que nous observons, on fait un blocage culturellement parlant et même religieusement parlant. Et même religieusement parlant. Parce que quand deux personnes décident de se mettre ensemble, chacun vient avec son éducation. Déjà de base. Et quand ils arrivent dans le groupe, on va observer qu'il y a des couples qui parlent de tout sauf le sexe. Le sexe, c'est encore un sujet tabou dans la relation. Vraiment tabou. Dans beaucoup de couples aujourd'hui. Et ils sont juste victimes soit de la culture, soit victimes de la religion. Ces deux choses-là font en sorte que la femme, surtout, certaines femmes, on va dire, se taise et n'arrivent ou pas vraiment à prendre du plaisir quand il faut passer à la clave de leur époux avec leur conjoint. Oui. Comment elle va même commencer ce sujet si à la maison on n'en parlait jamais ? Mais attends, je vais te dire quelque chose j'en parlais il n'y a pas longtemps parce que je voulais faire un sujet avec Soulange. J'ai une collègue ici, elle vient du Sud-Soudan. On parlait entre filles, elle ne connaît pas ce que c'est que le plaisir sexuel. Elle n'a jamais vu son homme nu. Elle n'a jamais, son homme ne l'a jamais caressé. Elle nous dit, son homme lui dit simplement sur le lit « Can you please turn ? » J'étais scandalisée. On parlait, j'ai ri d'abord la première fois que je me suis couché. Je lui dis « Quoi, t'as jamais ? » Il dit « Non, son homme éteint la lumière. » Et puis, je lui dis « Attends, mais dis à ton homme de te toucher. Donc, tu le connais ? » Je sais, moi, je n'ai peur de rien. Je suis un peu osée. Je lui dis « Ton homme, il t'a jamais caressé les seins, mais tu ne sais pas ce que tu manques. » Elle me dit « Non ! » Mais je lui dis « Mais demande-lui. » Elle me dit « Non, si je lui demande ça, il va penser que je suis ici de mauvaise vie. Il va même me dire « Où est-ce que j'ai appris ça ? » Je vous assure qu'il y a des femmes qui vivent ça. Et je lui ai dit « Tu sais quoi, Marie ? Je vais t'apprendre à faire l'amour. » Elle me dit « Non ! » Et après, j'ai des collègues garçons qui m'ont dit « Non, s'il te plaît, laisse-la comme ça. Elle est bien. Elle ne connaît rien donc qu'elle n'en souffre pas. » J'étais tellement malheureuse de savoir que cette fille vit ça. Et je vais vous étonner, son mari est venu aux États-Unis à cinq ans. Il a été élevé par une Américaine. En fait, il fait partie des enfants. Vous avez entendu parler des enfants perdus du Soudan. Les enfants qui ont été amenés au Soudan à cinq ans. Il a été élevé par une Américaine. Comment se fait-il qu'il traite sa femme comme là-bas au Soudan dans la bourse ? Il traite sa femme comme ça. Elle dit que la même dame dit que mon mari est spécial. Il me demande de lui faire l'éjaculation buccale. Et quand je lui demande de descendre en bas, il dit que Dieu va le maudire. N'importe quoi. Écoute-moi. Non, mais ça, c'est intéressant. N'importe quoi. Voilà le contraire. Voilà. Vous voyez déjà le blocage de la religion. Il y a même pas, c'est les hommes, excusez-moi, je n'ai pas fini mon histoire, c'est les hommes égoïstes. Parce que le même monsieur qui fait ça à sa femme, parce que sa femme se confie à nous, elle nous dit ça, on est scandalisés, elle ne connaît rien du bonheur, du sexe. Et puis elle nous dit, elle nous dit que il y a une de ses soeurs du Soudan qui lui a dit un jour que Marie, si un homme te touche un jour et te fait du plaisir, tu vas, c'est comme si tu étais dans un autre monde. C'est ce qu'elle dit. Elle en parle, mais c'est un sujet vraiment tabou dans leur culture, tu vois. Et j'ai donc rencontré une autre fille de leur ethnie toujours, mais qui est un peu émancipée, elle m'a parlé, on a parlé de cette fille. Elle m'a dit, tu sais quoi, le mari de cette fille sort avec une copine et il lui fait tout ce que tu ne peux pas imaginer. Il descend à la cave, il fait tout. Je dis, what ? Il me dit, oui. Donc tu vois comment les hommes sont égoïstes. À sa femme, il ne fait pas ça. OK ? Ailleurs, il fait ça. Donc c'est une question de, c'est des égoïstes dans tous les cas. Moi, je pense qu'il faut qu'elle parle de ça de manière sérieuse et qu'elle dise à son mari que vraiment, leur relation n'est pas satisfaisante. Elle n'a pas à subir. Elle n'a pas si elle veut, si le monsieur veut qu'elle lui fasse, comme elle dit, une relation buccale, qu'il le fasse aussi. C'est automatique. Il doit le faire. Pourquoi ne pas le faire ? Donc je pense qu'il faut parler de manière française. Je voudrais faire un coucou à Laurence Ladouce qui est là. Donc c'était notre, la première, elle était candidate à l'émission 4 mariages pour une lune de miel au Cameroun. Et elle avait été ma première invitée à l'émission Love Night avec les couples de 4 mariages pour une lune de miel. Elle est dans le direct. Je te fais un gros coucou. Je voulais aussi dire à la Fabuleuse que quand tu écris maman, code ça, utilise les mots de chez nous. Tu dis, tu vas jouer. Donc utilise les mots de chez nous parce que Facebook ne connaît pas les mots-là. Donc tu dis que tu veux jouer, que mon mari ne veut pas jouer. Mais je vais te dire que justement pour cette histoire-là, c'est ça qui casse les couples, comme tu vois ça. Mais le problème, c'est que Lorraine Lou, on a un problème. Comment tu peux vivre avec ton mari ? Parce qu'avant de se marier, vous avez d'abord été un couple. Sauf si vous étiez un couple de chrétiens, genre, vous n'avez pas de relation des vrais chrétiens parce que les vrais chrétiens n'ont pas de relation sexuelle avant le mariage. Maintenant, si vous avez eu des relations avant le mariage, donc tu sais que ton mari, tu sais comment il est. Je vous ai toujours dit que le mariage ne change pas un individu. Le mariage ne rend pas plus fidèle. Le mariage ne rend pas plus performant. C'est-à-dire, ce qui est dans le mariage, c'est ce qui était avant le mariage. Je vais vous le dire. Je vais répéter ça même cent mille fois. C'est-à-dire, si tu avais un mari qui te trompait déjà, lorsque vous étiez fiancée, ne crois pas que parce qu'il y aura la bague qu'on va mettre, le lendemain, ça va changer. Si tu avais un mari qui était bien faible sexuelle, faible d'abord dans le Ouéla, qui ne peut pas tenir Mbinda, ne crois pas que c'est quand vous allez vous marier que la Mbinda va... Bien, ça améliorer. ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer mieux au part. Oui. Je sais pas si vous comprenez. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le temps de se connaître. Je connais un pasteur qui avait dit que ce n'est pas parce que même si je vous impose les mains comme ça, à l'église, il n'y a pas d'esprit de mariage qui fait... Mais Solange, j'ai envie de te demander, il y a des gens qui disent qu'ils ne peuvent pas épouser une femme s'ils n'ont pas couché avec elle pour cette raison-là, pour ne pas être déçus à la fin, mais est-ce que tu leur donnes raison finalement ? Je connais une fille qui a arrêté ses fiançailles. Je connais une fille qui a arrêté les fiançailles parce que... Qui a arrêté le mariage. Si tu pouvais nous répondre, ce serait bien. Oui, c'est ce que je suis en train de dire parce que son mari, son mari n'était pas bon. Elle a dit que je ne peux pas épouser un homme comme ça. Elle avait tout fait la cause avec le gars, tout, 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 tout. Le gars a dit qu'il ne s'est pas amélioré. Au contraire, quand ils se sont mariés, sachant qu'ils avaient épousé la fille, le gars n'a pas fait des efforts. Elle a décidé, elle a rompu. D'où l'intérêt à un certain âge d'éduquer les enfants sexuellement, je pense. Oui, bien sûr. On leur achetait, nous, dans la famille, on nous achetait des bouquins. On lisait, on avait quand même une idée un peu de ce que c'est que le sexe. C'est-à-dire, on ne vous encourage pas à aller le faire, mais il faut parler. Même les parents doivent pouvoir parler à leurs enfants. Voilà, voilà, voilà. Ça commence par l'hygiène. Même l'hygiène, tu vas te rendre compte qu'il y a des parents, même des mamans qui ne peuvent pas dire à leurs filles, voilà comment on fait la toilette, voilà comment il faut être, voilà, voilà, voilà. Alors que c'est des choses qui plus tard, plus tard peuvent... Je vous assure, il y a des filles qui grandissent. J'ai un ami, sa femme, ils ne désirent plus. Parce que c'est un problème d'hygiène, c'est un problème. Oui, il y a des gens qui grandissent qui ne savent pas comment s'entretenir, comment soigner leur corps. Mais Lorraine Lou, Lorraine Lou, il faut aussi comprendre une chose. Quand tu aimes ta femme, tu dois, tu peux éduquer ta femme. Non, mais c'est difficile. Solange, je ne suis pas d'accord avec toi. Il y a des habitudes qui ont la peau dure, Solange. Laisse-moi terminer, Lorraine Lou. Laisse-moi terminer, chérie. Laisse-moi terminer. Mon père a amé beaucoup de choses. Ma mère me dit qu'il y a des choses que je ne connaissais pas. Mais c'est ton père qui m'a appris. Il m'a appris à faire ça. J'ai connu un homme dans ma vie qui m'a éduquée à l'art de l'économie. Parce que moi, j'étais une vraie chobloupote. J'étais une vraie bêtise en matière d'argent. C'est-à-dire, quand j'ai 5 francs, ça finit là. Solange, ton nom, c'est l'éduquée. Allô ? Oui, je voulais juste dire qu'il y a une femme dans ce direct qui n'a pas encore joie. Elle dit que la vie lui met le moins 5-0. Tu es mariée, tu n'as pas encore joie. La vie te mène au moins 5-0. Sincèrement. Parce que, je pense que les gens sont plus concentrés avant le mariage. Les gens ont fait beaucoup semblant. On fait beaucoup semblant. On est plus omnubilé par cette bague-là, par cette célébration, le fait d'avoir l'alliance. Et on oublie qu'après ça, comme tu as sorti, ça ne change pas. Ça ne change pas. On pense que c'est quand on va entrer que je vais l'améliorer. Je vais faire qu'il change. Je vais utiliser telle chose pour que ça change. Je vais m'ouvrir. Donc, tu fais d'abord un peu et tu vas sortir toutes les fiches pour tes vraies compétences et capacités. Tu vas sortir ça. Le jour, tu vas mettre la bague. On se ment, on se trompe et on perd du temps. Et maintenant, lorsqu'on t'a enchaîné avec une bague, quand tu entres dedans, tu te rends compte que c'est même « i ». C'est-à-dire, tu aurais même dû découvrir avant, avant de prendre cette décision d'entrer dans le mariage. Donc, le mariage ne change rien. On est voilé par cette bague-là plus que la vraie vie et ce qu'on doit même se concentrer à connaître. Et comme Mama Lou l'a dit, l'éducation. Moi, je suis de profession conseiller d'orientation et nous sommes obligés aujourd'hui, même dans les écoles, de parler, d'insister. On a une partie hygiène santé et reproduction. On a une partie sexualité parce que ces enfants-là, il faut en parler. Les parents n'en parlent pas à la maison. Les parents n'en parlent pas. C'est tabou. Pourtant, tu ne le fais pas. L'Internet va le faire. Les médias vont le faire. Donc, les copains, oui, les amis vont faire. Ils vont apprendre là-bas. Vous n'apprenez pas vos enfants. La rue va se charger d'enseigner vos enfants. Donc, il faut être ouvert. Quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, c'est une camarade de classe qui m'a appris comment on embrasse un homme. Elle a essayé avec moi. Elle me l'a montré. Elle me dit, voilà comment on fait, Lorraine. On tourne la langue. Elle était notre prof. Jackie, c'est son nom. Elle était notre prof. Elle nous montre. Le tout, c'est que ça va intéresser l'enfant. On ne doit pas avoir des sujets tabous. C'est vrai que ça dépend de comment on a grandi, mais tous les sujets et chaque sujet a son âge. On n'est pas en train de dire que prenez une enfant de deux ans, trois ans qui apprend à parler, elle commence à lui parler du sexe. Mais un enfant qui se développe déjà, préparez cet enfant. Ne la laissez pas grandir comme un arbre. Et après, vous allez être surpris de ce que la personne ne va pas, l'enfant ne va pas réussir son foyer, l'enfant ne va pas réussir certaines choses parce que l'enfant n'a aucun moyen de tenir. Je te parle d'hygiène, Soulange. Ton homme peut t'aider dans certaines choses, mais il y a des habitudes qui sont dures. Dis à une femme que va te laver. Non, mais à un moment donné, tu vas le dire. Mais si elle persiste à ne pas vouloir se laver parce que ce n'est pas évident. Elle n'a pas grandi comme ça. L'enfant ne sait pas qu'il faut qu'elle soit allée avec ça. Il y a une façon de dire à quelqu'un. Mais quelqu'un qui a grandi, Soulange. C'est pour ça que quand tu as à côté de toi un partenaire mature, il ne va pas parler. Il te dit que bébé, on va se laver ensemble. Oui, mais ce n'est pas parce que tous les... Soulange, je connais un garçon. Il a... C'est un problème pour lui. Oui, j'ai pitié de ce garçon parce que lui, il a grandi de façon très carrée. Il est très propre sur lui. Il m'a dit, Lorraine, ma femme, c'est une bonne personne. J'aime ma femme. Vous savez, les filles qui ont grandi ici aux États-Unis et tout, il dit, c'est une fille qui peut s'organiser à faire des choses incroyables. Elle me dit, mais pour le désordre et la saleté, c'est quelque chose. Le garçon me dit que des fois, ils vont comme ça. Il dit, un jour, je la vois, on est en train de sortir, elle est en train d'aller au travail. Je la regarde, elle a les taches sur elle et je me dis, c'est mon épouse, c'est ma femme. Il a parlé fatigué. Lui-même, il arrange. Il arrange. Il parle, il crie. Il dit que c'est arrivé à un moment donné où il s'est fatigué. Il a l'impression même que... Parce qu'il me dit que parfois, quand je lui parle, elle me regarde comme ça, elle me fait même pitié. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à changer cette habitude et je te dis qu'il y a des hommes qui vivent ça. Moi, j'ai des hommes qui m'ont dit que leur maison, c'est la poubelle. Parce que c'est toi qui ne vivais pas ça. Mais Lorraine, il s'apprécie avant de l'épouser, non ? Non, il m'a dit un truc. Écoute ce qu'il m'a dit. Ils se sont rencontrés, ils n'étaient pas... C'était une relation à distance. Dans le genre, ils se sont vus quelques fois de temps en temps. Oui, voilà. Tu vois un peu. Donc, ils ne se sont pas vraiment fréquentés. Mais il dit qu'un jour, c'est vrai qu'il était arrivé, il avait vu sa chambre, c'était comme ça, il a parlé un peu. Mais pour lui, c'était un truc passager. Parce que tu sais, il y a des petits détails quand on éduque des enfants. Il y a des petits détails, on laisse. On se dit que, mais ça peut être un problème. Tu vas te rendre compte que c'est l'ange d'éducation que ta mère t'a donné. Aujourd'hui, tu dis dans ton cœur, merci maman. Parce que c'est un plus. Il y a beaucoup de jeunes femmes à qui on n'apprend rien mais qui sont des moutons. Et quand elles arrivent, elles trouvent des hommes qui sont un peu exigeants. Ça crée un problème. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est des choses qui... Mais Lorraine, moi je vais te couper. Moi, dès que je rencontre un homme, je rencontre un homme aujourd'hui, dès que je rencontre un homme, je lui dis d'emblée, d'abord, que je ne suis pas une personne ordonnée. Oui. Je ne suis pas une personne qui s'appelle le ménage. Je le dis, c'est vrai. Oh, Solange, j'ai vu ton intérieur, tu n'es pas désordonnée, Solange. Moi, j'ai vu ton intérieur, OK ? Il y a un niveau. Il est tombé, ne nous ment pas. J'ai vu ton intérieur, Solange, ne me parle pas, parle aux gens qui ne te connaissent pas. Parle aux gens qui ne te connaissent pas, ma soeur, je te connais, donc ne viens pas dire que moi je vais... Je fais le travail, je nettoie ma maison par interminable. Oui. C'est-à-dire, le jour où ça me pique, je ne meigne pas la loi. mais je vais te dire... Le jour où ça me pique, c'est-à-dire, ça peut me piquer. Le souci est le suivant. Quand ça me pique, Lorraine Lou, je fais un bon nettoie, je nettoie, j'arrange bien propre. Mais là, même encore, le soir, quand je veux sortir, parce que j'ai tellement d'habits que je vais encore remettre le désordre partout. Parce que j'ai essayé peut-être dix habits avant de choisir un. parce que je ne suis pas le genre qui classe les habits la veille et qui dit que non, demain, c'est ça que je veux porter. Sauf, si et seulement si c'est neuf. Oui. Quand j'ai dit neuf, je sais que je vais le porter demain. Mais s'il n'est pas neuf, je peux enlever, je remets. Donc, d'emblée, moi, je dis déjà, je dis à mon chéri que comme tu vois là, je lui dis que bébé, comme tu vois là, je suis une fille fidèle, je suis une fille respectueuse, je suis une travailleuse, je suis une fille intelligente, je connais chercher l'argent. Mais bébé, ne t'attends pas à voir une femme proménager chez toi. Donc, je l'ai dit dès le premier jour. Et il sait déjà que le matin, quand il se lève, c'est lui qui graisse le lit. Il sait ça parce que je lui ai dit, je lui ai dit que Dieu ne m'a pas tout donné comme il donne aux autres. Moi, il m'a donné d'autres choses et voici mon défaut. Je présentais déjà mon défaut dès le départ. Et c'est apprendre où à laisser. Si tu prends, c'est tant mieux. Si tu dis que non, je ne peux pas supporter, c'est tant pis. Moi, je ne peux pas être avec un maniaque de la propreté. Je ne peux pas. Oui, je suis d'accord qu'être maniaque, c'est les extrêmes. Mais ce que tu dis là, moi, je me reconnais en ça. OK ? Moi, j'aime la couleur blanche, j'aime quand c'est propre, j'aime quand c'est clean. Mais ça ne veut pas dire que je suis totalement rangée. Comme je te dis, si tu vois ma chambre, il y a plein d'habits, mais tous ces habits sont propres. Sauf que, ici, c'est parfois difficile. C'est difficile vraiment d'être très rangée parce qu'on n'a pas le temps. Des fois, tu peux travailler 7 sur 7. Des fois, tu travailles à un seul jour de repos et tu n'as pas le temps. Il faut que tu t'organises. Ce n'est pas évident. Mais je te parle de la saleté corporelle. C'est le détail. Et ce n'est pas seulement pour les femmes, les hommes aussi sont sales. Il y a des hommes qui sont sales. C'est pas de mauvais. Et c'est un problème. C'est un gros problème. Et il y a des gens qui ne savent pas qu'il faut changer le sous-vêtement, il faut se sentir bon, il faut se raser. C'est des choses qui peuvent vraiment tuer. Le reste lourd, raser, ça dépend. Il y en a qui... C'est la brousse. À mon avis, il y en a qui... Il y en a la brousse. Elle a la brousse, oui, mais pour plus de sécurité, pour moi, se raser, c'est bon. Moi, je n'aime pas l'homme raser, mais je ne peux plus. Non, non. En fait, ça dépend des goûts, mais moi, vraiment, je ne suis vraiment pas de poil. Pas de poil. à un bébé. Le poil, c'est synonyme de saleté, ma soeur. C'est moi. Je ne veux pas. L'homme qui a la poitrine, la poitrine, elle vit de là comme ça. L'homme qui a la poitrine, vit de là comme ça. Je ne suis pas là. Il faut que j'aime ça. La poitrine, c'est autre chose, mais je parle des parties intimes, les essais. Lorraine Lou, on nous a mal. On nous a mal. Non, non, non. C'est là, non. Tu es bien propre. Non. Tu es bien propre. OK. Et qu'il ne se rende pas compte. Parce que parfois, quelqu'un ne se rende pas compte qu'il a porté son ami pendant plusieurs fois. Il faut pouvoir être exigeant vis-à-vis de soi-même. Il faut s'humer. Moi, je ne suis pas à l'aise d'avoir des odeurs pour moi-même d'abord. OK. Moi, je vais... Permettez-moi de vous dire. Moi, je porte mon sous-vêtement. Il ne doit pas être sale. Quand il est blanc, il ne doit pas avoir de tâche. Et on m'a appris même à le humer. Il doit être... Parce que ce que les filles appellent pertes blanches, quand il y a des pertes blanches et une infection, une femme ne doit pas avoir de pertes sur elle. S'il y a des pertes, va voir le docteur. Tu comprends un peu ce que je veux dire. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Il y a des... Comme je te dis, moi, j'ai fréquenté et je vais te dire, en passant, que les Camerounais sont très modernes. Les Camerounais ont... C'est quand je suis venue dans ce pays que j'ai compris que... Non. On est en avance. Le continent... Le continent... Est-ce que tu sais que j'ai côtoyé les filles des autres continents, enfin, des autres pays de l'Afrique ici, qui ne savent pas ce que c'est que le gommage ? Elles ne savent pas qu'il faut se gommer. Elles me demandent le gommage, c'est quoi ? Je vois, ma soeur. Je dis, « Wow ! » Merci à toutes nos vendeuses de Njansan. « Wow ! » Lauren Lou, je voulais juste te dire que les vendeuses de Njansan ont fait en sorte qu'aujourd'hui, aujourd'hui, nous toutes, on connaît le Njanka. Parce que chaque jour les directos, il faut gommer le corps, il faut appuyer ici, il faut faire ça. Il faut se tourner, les femmes. Il suffit, c'est que ton homme peut te fuir à cause de la saleté. Mais Lauren Lou, il y a une odeur que les gens ont souvent là. il y a une qualité d'odeur. Nous, on fait le japa qu'aujourd'hui des odeurs. Il y a une odeur que les gens ont souvent ça, l'odeur de l'ail. Oui ! Il n'y a rien qui repousse, qui empêche l'amour comme les odeurs. Il n'y a rien. Déjà, moi, moi j'ai grandi, quand j'ai grandi, je vais te dire, tu sais que moi je suis ronde. Ma mère m'a dit, depuis que j'étais petite, ma chérie, tu sais, quand tu es ronde, tu dois être très propre. Une fille ronde ne doit pas être ça. Et je t'assure que Solange, tous les gars avec qui je suis allée, c'est-à-dire, ils étaient contents. Karine envoie la demande. Karine envoie la demande. Amine, je veux dire, ils m'ont fait ce compliment et je suis sûre de moi. Quand je vais avec un homme, je suis sûre de moi parce que je sais que je suis exigeante vis-à-vis de moi. Ça passe par le fait que tu te l'as, tu dois, avoir une serviette propre. Les toilettes même doivent être propres parce qu'on ne va pas dans les toilettes pour se salir encore. Ça passe par le fait qu'il faut bien se sécher les femmes qui sont rondes. Il faut se sécher parce que si vous ne vous séchez pas bien, l'eau qui va rester là entre vos courbes là, ça va faire des odeurs. Il faut bien se sécher et il faut porter des choses propres. Il ne faut pas hésiter parce que, un jour, j'ai rencontré une fille sale mais je ne veux pas entrer là-dedans parce que vous allez être traumatisés. Mais c'est des choses qui peuvent éloigner quelqu'un de vous, chère dame. Même les perruques que nous sortons là. Parfois, on a l'impression que les perruques qu'on porte, elle reste plus longtemps, un mois, tu as la perruque parce que tu ne sais pas qu'il y a la chieure sur cette perruque. tu dois la changer, tu dois la laver, tu dois la sécher, tu dois laisser parfois tes cheveux libres, tu dois respirer, ton corps même doit respirer. Moi, j'avais mon ami qui me disait toujours, moi, je ne suis pas obligé de porter, je ne porte pas les sous-vêtements quand je suis à la maison. L'air doit entrer dans ton corps, tu dois respirer, tu dois avoir des techniques. Moi, j'ai une technique avec ma fille. Souvent, on reste comme ça quand je m'approche d'elle, elle dit, maman, ouvre ta bouche, on ouvre la bouche. Elle hume, elle me dit, maman, tu sens bon. Ou elle me dit, maman, il y a quelque chose. Je veux savoir parce que c'est des choses que je n'aimerais pas que quelqu'un me dise un jour que, ah non, la fille là, non, c'est très repoussant la saleté pour une femme. Déjà, et pour ceux qui veulent s'aventurer dans les relations buco-vaginaux et etc., c'est là, c'est extrêmement important. extrêmement important. Soit ça vous repousse, une fois ce n'est que c'est, il n'y a rien à voir. Maintenant, quand vous êtes prêts, je pense qu'il faut parler aussi de ça. L'homme doit pouvoir être ouvert. Je pense que c'est une discussion qu'il faut même avoir avant d'avoir entamé. Lorraine Loup, Lorraine Loup, Lorraine Loup, Lorraine Loup, qu'est-ce qu'on va conclure d'abord pour la première partie en ce qui concerne la relation à distance ? Ben, je veux dire que d'emblée, ce n'est pas une relation facile. Il ne faut pas faire croire aux gens que c'est une relation facile, que voilà, je m'engage et tout. Non, c'est une relation difficile, mais c'est une relation qui peut apporter aussi beaucoup de plaisir, ça peut amener aux gens à se connaître beaucoup parce que plus, même quand vous êtes à distance, vous avez les moyens de parler, de discuter. Il faut beaucoup de discipline pour que les gens puissent réussir. En fait, c'est là où part maintenant la discipline. Il faut beaucoup d'imagination pour essayer d'intéresser l'autre, de le garder. Il faut pouvoir restaurer une certaine confiance en l'autre. Il faut beaucoup comme on a dit tout à l'heure, être honnête de manière à ce que le conjoint ou la conjointe soit vraiment se sente sécurisé, qu'elle soit avec vous au quotidien. C'est possible, c'est une relation possible, mais c'est pour des gens sérieux qui veulent réellement bâtir quelque chose. On arrive forcément à quelque chose. Donc voilà, le cas, c'est Karine qui a appelé tout à l'heure qui vit une relation super bien et pourtant c'était à distance. on peut rencontrer son âme-sœur à distance. On peut. Justement, il ne faut pas qu'on reste... Oui, vas-y. Merci beaucoup Lorraine. Je vais entamer le deuxième sujet et je te reviens. Je te reprends. J'entame le deuxième sujet du soir et je te reprends parce qu'on est toujours à l'émission Love Night. On a Mama Lou qui est avec nous. C'est notre chroniqueuse. Merci. C'est notre chroniqueuse aujourd'hui. D'accord. Il y a Karine qui a demandé qui a demandé à revenir. Karine, je vais te reprendre dans quelques instants. Permettez-moi de lancer le deuxième sujet et puis je vous reprends toutes les deux. D'accord. Ça m'est dit que je dois sortir. Je ne sais pas comment ça se passe. Je sors ou bien tu... Je te sors. Oui, d'accord. Voilà, je te sors et puis voilà. Je te sors rapidement. Je lance le deuxième sujet du jour. On parlait de relations à distance en première partie parce que je vous ai posé les questions aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on ait comme sujet à Love Night ce soir, relations à distance. On a eu deux chroniqueuses. On a eu Karine Getza. On a eu... Je pense qu'il ne faut pas que j'écoche. Karine Kister. Karine Kister et Lorraine Lou. Mama Lorraine Lou, Tata Karine. Elles étaient toutes les deux sur le direct tout à l'heure et on parlait de relations à distance et on va retenir une chose, c'est que la relation à distance ne peut marcher que si les deux protagonistes sont eux-mêmes engagés dans la relation. C'est-à-dire deux personnes sérieuses. Coucou Dinael, Mana. Deux personnes sérieuses, deux personnes matures. Et on a dit en conclusion que lorsque vous êtes dans une... Merci beaucoup Dinael. Lorsque vous êtes dans une relation à distance, vous devez vous donner des lois et des codes. C'est-à-dire chaque matin, vous vous dites bonjour, n'oubliez pas le soir, vous vous dites bonne nuit avant de dormir. Personne ne doit dormir sans dire bonne nuit à l'autre. Même si je ne peux pas t'appeler, je peux t'envoyer un petit message. Et vous devez raconter votre vie à votre partenaire. Si c'est vous qui êtes de l'autre côté, par exemple, qu'il ne connaît pas, par exemple, tu es au Canada et que ta personne est au Cameroun. Merci beaucoup Dinael. Si ta personne est au Cameroun et toi, tu es au Canada, par exemple, il faut que de temps en temps, quand tu sors, tu l'appelles en vidéo, tu lui montres le pays, tu lui montres la ville, tu lui montres où tu travailles, tu lui racontes ta vie, de telle sorte que la personne soit impliquée dans tout ce que tu fais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, que la personne soit impliquée dans tout ce que tu fais. Il ne faut pas que quelque chose, quelque chose, il ne faut même pas qu'il apprenne des choses par les gens. La personne doit savoir qu'il est le centre de ta vie. Et quand la personne sait qu'il est le centre de ta vie, quel est le centre de ta vie, il y a des choses que la personne ne va pas te tromper. Même quand la personne sort, la personne t'appelle au téléphone, la personne t'appelle en vidéo, tu vis sa vie. Et en ce moment-là, on ne fait pas des différences entre être ensemble ou être éloigné. Donc, c'est un problème, je dis, de maturité. C'est vous deux qui voulez une relation. Ça, c'est d'abord en ce qui concerne, moi, je vais vous raconter mon histoire. L'homme avec qui je suis aujourd'hui, avec qui je suis à quatre ans aujourd'hui, nous nous sommes connus à distance, comme je veux dire. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui me suivait hors du pays pendant des années et des années, qui m'écrivait plusieurs fois avec beaucoup de respect, etc. Et un jour, quand il est venu au Cameroun, il a demandé à me rencontrer. On s'est vus et on discutait au téléphone. Ce n'était même pas de drague. C'était dans le cadre du travail, na, 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 et tout. Et le jour où on s'est vus, il s'est arrangé et il s'est arrangé à ce qu'on se retrouve dans un restaurant et il avait préparé des choses. Il m'a séduite comme ça quand je suis arrivée. C'était magnifique. Et puis, quand je me rappelais de la voix que j'avais au téléphone, j'ai vu un homme magnifique et tout. j'ai causé avec lui et c'est comme ça que la relation a continué. Et puis, peut-être cinq mois plus tard, on a commencé à sortir ensemble et quatre ans après, on est toujours ensemble. Donc, c'était une relation à distance qui est devenue une relation vraie. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est fort possible d'entretenir une relation à distance, mais tout dépend des deux conjoints. Le secret de mon teint, Lorraine Lowe, c'est Brigitte Skin Paris. Voilà, je fais toujours la pub, c'est Brigitte Skin Paris. Donc, c'est possible. Maintenant, on va parler d'un sujet. Les gens m'ont demandé d'aborder ce sujet. Il est très important. On a parlé du sexe également en première partie de ce direct. Il y a une dame qui nous a écrit. Elle nous a dit que son mari, ça fait cinq ans qu'elle est mariée et son mari ne l'a jamais fait joie. Qu'elle est fatiguée, elle est fusclée parce que chaque jour, elle ne ressent pas le plaisir du joie. Nous, on lui a dit que si tu veux joie, d'abord, apprends d'abord à connaître ton corps. Il faut savoir qu'est-ce qui te fait joie parce que ce qui fait joie, Anne ne fait pas joie, Nathalie ne fait pas joie, Solange ne fait pas joie, Émilie. Donc, chacune a son secret du joie. Donc, il y en a qui sont vaginales, d'autres qui sont machins, bref, vous savez ce qu'on dit des femmes. Donc, il faut d'abord connaître ton corps, savoir que est-ce que mon secret, c'est le Bobby, est-ce que mon secret, c'est le las ? Est-ce que c'est mon... Donc, il faut savoir ton secret. Est-ce que mon secret, c'est le coussi, quand on me fait les bindi, bisous ici ? Est-ce que c'est ça là ? Est-ce que c'est derrière l'oreille ? Est-ce que c'est... Donc, chacun a son bindi secret. Chacun a son bindi secret. Donc, il faut connaître ton corps et prendre le temps maintenant de speak avec ton joe. Tu vois, un peu tu speak avec lui, ton mari, tu lui dis que bébé, écoute, j'aimerais comme ça, j'aimerais comme ça, j'aimerais comme ça. Causer le grand de pas. Compte-toi. Dans un genre, vous êtes dans une douceur en couple et tout et tout et tout. Et puis, tu lui dis ça. Parfois, tu prends les devants, il est touché toi-même, tu commences à prendre les devants, nanana, tu vois, un peu des choses comme ça, crée des trucs. Un jour, il vient, il te retrouve avec les potes jarratelles, avec des dessous, un string, nanana, des trucs vraiment sexy, couleur rouge, transparent, nanana. Et puis, rend le te bête, comme on dit. Il faut rendre l'homme bête quand tu... Oui, c'est comme ça, la séduction est le jour où la... Parce qu'il est déjà dans cette instance, tu lui dis que bébé, tu prends sa main, tu lui dis que touche ici, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça et tu vas voir comment les choses vont aller. Donc, les histoires de je n'ai pas encore joie, je n'ai pas encore joie, il faut, c'est toi qui peux amener ton homme à te faire joie. C'est ce que je suis en train de dire, c'est toi qui peux amener ton homme à te faire joie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi qui peux amener ton homme à te faire joie. Oui, mais il y a des hommes qui sont, il y a des hommes ici dehors, on les appelle les colombos des gars. Je vous ai dit ça, il y a des gars ici dehors qui ont le doctorat et le master en femme. Ils ont le master et le doctorat en femme, ils ont même ceux qui dépassent le doctorat. Je ne sais pas si vous comprenez, les gars connaissent les femmes comme s'ils ont créé la femme. C'est tous les hommes d'un certain âge là. les gars, ils ont l'espériment que tu es avec un homme d'un certain âge, surtout les hommes d'un certain âge. Je vous dis la vérité, les hommes de 45, à partir de 45, 55, 60 ans là, les gars, là, ils connaissent la femme. même si tu es de n'importe quelle qualité de calibre, nos gars découvrent bien sûr, évidemment, Karine, évidemment. Donc, les gars connaissent, ils ont le master en femme. Ils connaissent ce qui fait plaisir. Et il n'est pas, ces gars ne sont pas, ces gars ne sont pas les sportifs comme les autres gars qui disent que je tape une heure sur une gare, je tape 30 minutes sur une gare. Non, je fais la force. Non, ils ne font pas la force. Mais les gars connaissent les points sensibles des femmes. C'est les hommes âgés, les hommes d'un certain âge. Les enfants ne savent pas ça. Ils savent où toucher la femme. Ils savent où rendre la femme bête. Ils savent même ce qu'il faut dire à la femme. Parce qu'il y a des choses, parfois, quand tu es en plein binda, en plein nas avec ton gars, quand tu es un homme mature, il a des petits mots qui te donnent, des petits trucs qui te disent. Et les petits mots-là te rendent, ça fait que tu t'attaches à lui. Et il n'y a que les vieux qui connaissent ça. Les hommes mâtus, les hommes d'un certain âge, les petits ne connaissent pas ça. C'est un certain âge-là. Les gars-là, je dis que si tu as la malchance qu'un homme mature prenne ton gars pour l'an avec, ce ne sont pas les papas, ce ne sont pas les tablettes de chocolat, mais c'est des gars qui connaissent. Ils ont étudié la femme. C'est des gars, ils ont les livres pour étudier la femme, le corps de la femme. ils savent où il faut toucher, où il faut machin pour que l'anga devienne bête. Je vous dis que si tu n'as pas encore fait l'expérience-là, ce que tu es encore derrière, ce ne sont pas les enfants. Les enfants, eux, c'est le sport. Le sport. Et ils partent se placer au carrefour, ils disent que, regarde, j'ai cassé l'anga-là, mon frère. J'ai fait une heure sur l'anga. L'anga pleurait. Elle ne pleure pas parce que c'est les histoires. Mais l'homme qui va la rendre dingue, c'est le pater. Non, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils sont bons sportivement. Mais la qualité, comme ça, la joie, comme on dit là, c'est l'égard d'une quarantaine. Je vous le dis et je ne vous, je dis que je ne manque pas. C'est la vérité. S'il y a des femmes ici dans mon direct qui ont bien fait la différence, elles vont nous dire. Donc, ça, c'est un autre premier, un autre deuxième sujet. Et un sujet qui est très important. Lorraine Lowe a voulu qu'on parle de ça la dernière fois. Oui. Lorraine Lowe a voulu qu'on a parlé même de ça, de la soumission de la femme. C'est le deuxième sujet aujourd'hui. Partagez le direct. On parle de la soumission de la femme. Lorraine Lowe m'a dit quelque chose dernièrement. J'étais dans son direct. Elle est en train de dire que la société veut éduquer les femmes. Mais on n'éduque pas les hommes. On apprend à la femme à être soumise. On apprend à la femme à un machin. Quand vous regardez tous les directs sur Facebook, ce n'est que la femme. Comment séduire son mari ? Comment garder son mariage ? Comment faire ci ? Mais il y a rarement des directs où on dit comment est-ce que l'homme doit aimer sa femme ? Comment l'homme doit séduire sa femme ? On a fait en sorte que la société aujourd'hui pense que c'est à la femme de travailler pour avoir l'homme. Et pourtant, c'est faux. Normalement, c'est à l'homme de travailler pour avoir la femme. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation et aujourd'hui, le mot soumission, que tu sois chrétien ou pas, musulman, etc., tout le monde te parle de la soumission. Dès qu'un homme veut te parler fort, tu veux répondre, la Bible dit que tu dois être soumise. Maman, ma femme n'est pas soumise. Maman, ma femme n'est pas soumise. Donc, on va parler de la soumission. C'est vrai qu'il y en a qui m'ont aussi demandé de parler de l'argent dans le couple. Je pense qu'on parlera de ça la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de la soumission de la femme. Que pensez-vous de la soumission de la femme ? Je veux voir, voilà, Karine, la maturité est dans les préliminaires. Dans les préliminaires. et ils le font. dans les préliminaires. dans les préliminaires.